bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu particulier parce qu'on m'a demandé de montrer un petit peu les fournisseurs avec lesquels je travaille alors je vais faire en plusieurs parties voilà je vais vous montrer le plus gros des des écheveaux que j'ai que j'ai en stock et par et par fournisseur je vous mettrai les liens dans la part de description qui en dessous de description qui en dessous voilà donc il ya une petite partie de mon stock ici mais si ici c'est du vrac que c'est du vrac que j'ai récupéré un petit peu par ci par là avec des restes et le reste de la du stock est d'ailleurs donc je vais vous l'emmener ici et par par catégorie donc là on va commencer de suite avec le fournisseur dont je vous avais parlé donc celui que je me suis servi pour faire l'exploration station de stéphane west voilà donc c'est la boutique de it's van qui est en c'est un hongrois de budapest voilà il est sur sa boutique est sur et si c'est splash d'aïd yarn voilà donc il fait il fait des écheveaux alors il ya beaucoup de on m'a demandé pourquoi donc vous le verrez donc je le dis de suite pourquoi je mets beaucoup en cake parce que comme je vous ai dit dans l'épisode précédent je suis pas chez moi donc le matériel le bobinoir et le dévidoir à installer par ci par là à n'importe quelle heure parce que parfois j'ai envie de monter des articles à 23 heures je peux pas donc je quand j'ai deux trois idées ben je monte plusieurs écheveaux voilà plusieurs écheveaux comme ça c'est prêt pour c'est prêt pour commencer l'ouvrage le plus rapide et ça ça fait partie des dernières commandes donc il fait donc ce fournisseur là fait quand même pas mal de choses très coloré donc il a des gammes il a des gammes de produits il a des gammes de produits assez assez hétéroclite donc ça c'est sur des bases de quasiment de fingering voilà c'est sur la fingering qui est de très bonne qualité c'est voilà c'est la fingering que j'avais dont j'avais fait donc j'avais fait celui là en couleur en couleur unie voilà mais la plupart de sa boutique c'est quand même sur des sur des sur des écheveaux qui sont quand même un petit peu un petit peu coloré un petit peu voilà donc là dans sa dans sa gamme dans sa gamme de verts il fait aussi il fait aussi des je lui avais demandé qu'il me fasse des dégradés un petit peu des dégradés un petit peu colorés dans les tons de dans les tons de rose avec des avec des speckles avec avec du bleu et du gris voilà ça c'était pour un c'était pour un ouvrage de stéphane ouest il fait sur des bases aussi sur des bases aussi sur des bases aussi claire voilà un petit peu pastel toujours dans toujours du en gamme fingering et puis voilà il fait des choses dont uni donc de chez lui en uni j'ai pas grand chose parce qu'en fait de ça il va pas me rester grand chose en grosse en gros reste il va me rester du orange voilà il va me rester son orange après le reste ça va être que du ça va être que du ça va être que du voilà du multicolore que j'ai mis en cake voilà donc même même dans sa même dans sa gamme de marrons voilà c'est quand même assez c'est très très joli les dégradés se font se font spontanément ils sont ils sont ils sont ils sont quand même très très bien et puis dans sa gamme de dans sa gamme de rose voilà dans sa gamme de rose là donc ça c'est les deux mêmes ça c'est les deux mêmes écheveaux voilà avec des petits speckles certaines nuances sont beaucoup plus sont beaucoup plus fines il y a pas mal de rose dans ce dans ce niveau là mais c'est très voilà c'est très c'est très furtif quand on le met en cake quand on met en cake il n'y en a pas beaucoup donc ça fait ça fait voilà avec de jolies de jolies speckles de temps en temps des marques de voilà donc c'est je vais vous marquer soit je vais vous marquer son lien donc la réception c'est réception même sous en hongrie depuis la hongrie c'est huit jours si vous lui commandez il met ça au courrier le lendemain et puis c'est fait c'est envoyé moi je le reçois en général 7 à 8 jours 7 à 8 jours c'est 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 envoyé sous sous envoi sous signature donc il n'y a pas de souci il peut y avoir un suivi de sa part de de hongrie jusqu'à la frontière et puis après nous ça passe en ça passe en suivi chez nous donc c'est un fournisseur que j'aime beaucoup parce que il propose des choses il propose des choses déjà toutes faites et si on a une idée moi je lui ai demandé qu'il me fasse dans cette série là des choses un petit peu plus cuivré parce que je voudrais le dégrader en unis donc je lui ai demandé qu'il me fasse sur des bases un petit peu plus un petit plus un tout petit peu plus pardon rouille et voilà mais en unis donc vous pouvez vous pouvez lui demander si vous avez besoin de choses particulières qui sont pas dans sa boutique vous pouvez lui vous pouvez lui demander voilà donc ça c'est its van de la boutique splash yarn died voilà les liens on peut pas dans ce sens là je vous mettrai je vous mettrai en lien voilà pour le premier voilà pour le premier fournisseur et puis on va passer au suivant voilà donc dans le second fournisseur denturier avec qui je travaille donc c'est yarn studio yuka la boutique de chris aussi sur etsy je vous mettrai le lien en description alors lui fait des choses je me suis servi voilà je vous ai montré il fait des choses très 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 coloré c'est vraiment de la fingering ou de la dk qui sont fait ils utilisent beaucoup pour pour du fil à chaussettes en fait il fait beaucoup de chaussettes colorées avec la machine à l'ancienne donc vous irez voir tout ça sur son sur son instagram et où sur son sur sa sur sa boutique alors il a quand même il a quand même des bases il a quand même des bases blanches donc ça je me suis servi il a quand même une base de superwash merino en 100 grammes quatre plaies qui est très très bien donc ça c'est je vais je vais essayer je vais essayer de je vais essayer cette gamme là au niveau de la teinture parce que je fais de la teinture pour l'instant je n'en parle pas mais je vais essayer de travailler peut être avec lui parce que j'ai je suis en train de furté un petit peu partout pour trouver des fournisseurs de laine des chevaux un petit peu un petit peu particuliers pour pouvoir l'éteindre après mais moi je suis toujours en phase de recherche de fournisseurs et tout ça donc enfin pour côté teinture j'en parle pas trop donc il a une gamme voilà donc là je vous ai montré la superwash mérino il a aussi une gamme comme ça en blanc de 2 des cas donc c'est la superwash polwar voilà 100 grammes de 125 mètres la très bonne qualité je me serre j'ai pas de quoi vous montrer parce que je me serre sur le stéphano west de sa década de sa década aussi voilà et au niveau des choses colorées donc bon il ya comme celle ci alors j'ai rien en écheveau parce que j'ai j'avais mis ça pour je l'avais mis en cake pour faire celui là donc voilà donc là c'est sa partie 100% superwash merino quatre plaies 100 grammes 400 mètres voilà à tricoter en 3,25 3,25 celui là je l'ai tricoté en 3 parce que moi je tricote un peu lâche donc j'ai essayé mais je pense que ça serait passé je parle pour ma part parce que voilà ma façon de tricoter ou de crocheter j'ai un petit peu mal avec les en dessous de quatre j'ai un peu de mal parce que j'ai beaucoup 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 travaillé quatre quatre et demi cinq six des choses comme ça ça j'ai au niveau de ça je peux d'emblée choisir les bonnes aiguilles et y aller maintenant que je travaille avec des écheveaux de la fingering que je connaissais pas avant j'y vais un peu plus à tâtons donc j'ai un tout petit peu plus de mal avec les fils un peu fins donc bon ça viendra mais donc là j'ai j'ai fait en trois j'étais à l'aise mais je pense que ça aurait pu passer sur du sur du 3,25 ou ou des choses comme ça donc ça c'est sa version c'est sa version quatre plaies il a aussi en ebula il a sa version aussi il a sa version aussi des cas voilà donc là les dégradés sont beaucoup plus flash je m'en suis servi je vous l'avais montré c'est pour le je vais le montrer vite fait voilà c'était pour le petit adbert donc ça c'était vraiment fait avec sa partie avec sa partie sa partie des cas voilà donc ça ça a été fait vraiment parce que je voulais quelque chose d'un peu plus d'un peu plus rigide donc très agréable à crocheter et ça par contre on peut le tricoter à crocheter ou à tricoter je l'ai pas encore tricoter mais j'ai essayé sur un petit échantillon là le 4,4 passe sans problème même 4,25 ou 4,5 parce que c'est quand même c'est pas super élastique donc le brin le brin tient bien quand même et ensuite il a toute cette gamme là voilà de superwash merino donc ça c'est sa version je sais pas s'il le fait il doit le faire en quatre plaies il doit le faire en fingering mais ça c'est sa version voilà ça c'est la version dk voilà donc c'est avec de superbes voilà avec de superbes de superbes coloris on voit de les dégradés qui sont par du très foncé je m'en sers de la dk pour je voulais montrer un anchal de stéphane west voilà je vous le montrerai une fois fini je m'en suis je m'en suis repris parce que j'ai d'autres je vais faire d'autres 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 écharpes on est plus peut-être au crochet j'en ai un qui est déjà alors celui là est beaucoup plus faille donc il est beaucoup plus dans les hauts rangés que celui là en fait celui là il y a beaucoup plus d'empreintes de foncés là dedans avec voilà puis il y a des dérivés un petit peu comme ça qui tournent un petit peu un petit peu cendre vert quand on le quand on je le vois quand je le tricote ça donc celui là c'en est un autre c'est notre c'est notre base avec un tout petit peu moins long aussi quelques quelques marques un petit peu foncées donc c'est super agréable super agréable à crocheter il fait des coloris vous verrez parce que moi j'avais choisi ces deux coloris là il fait dans les rouges il fait dans les violets il fait dans les verts il fait beaucoup dans les jaunes aussi donc il réactualise quand même pas mal pas mal sa teinte il travaille aussi avec une avec une autre boutique sur place en angleterre j'ai vu la sortie des nouveaux coloris qui sont pour l'instant exclusifs mais qui va refaire prochainement pour prochainement pour sa boutique adci donc ça c'est le au niveau des teinturiers c'est le deuxième c'est le deuxième fournisseur avec lequel je travaille assez régulièrement mais aussi aussi rapide que je peux je peux travailler parce que ça quand c'est de l'ADK ça part un petit peu plus vite que la fingering ou des ouvrages ou des ouvrages voilà et je prépare tout et puis je vous montre le prochain fournisseur à de suite bien de retour pour la une autre partie des fournisseurs avec qui je travaille au niveau des des écheveaux je vais commencer parce que j'en ai il me reste pas beaucoup j'ai fait je travaille à le jardin des fibres dans le jardin des fibres je vous mettrai tous les liens de toute façon en bas il va me rester uniquement ces bases 100% alpaga voilà que j'avais commandé c'était pour un ouvrage c'était pour un ouvrage que je comptais faire donc c'était déjà aussi en écheveaux donc c'est c'est du 100% alpaga c'est de la fingering 100 grammes 400 mètres voilà donc qui est un donc là j'avais pris ces bases ces bases là donc pour ceux ou celles qui connaissent pas elle il faut s'inscrire sur sa newsletter et en fait une fois par mois tout début de mois elle envoie sa production donc en stock restreint avec les tarifs elle fait des réalisations avec ce qu'elle a ce qu'elle a atteint et puis elle montre et puis la vente est entre guillemets c'est une vente flash elle a beaucoup de stock mais bon elle fait donc c'est prévenu c'est prévenu par vente on peut pas commander toute l'année on peut pas commander quand la vente flash est terminée moi je l'ai fait une fois moi je l'ai connu comme ça je l'avais contacté elle m'avait elle m'avait envoyé sur un reste mais normalement la boutique elle est ouverte que sur le je crois que c'est comme ça que ça marche sur des ventes flash en début de mois voilà vous recevez sa newsletter et puis avec tout le descriptif les tarifs comment commander donc le jardin des fibres voilà donc vous la retrouverez je vous mettrai le lien aussi elle est aussi sur instagram où elle publie elle a des cakes elle a des cakes de folie je lui en avais commandé je lui en avais commandé un d'un coloris mais ça a été pour un châle qui que j'ai offert donc c'était bien avant le début que je tourne donc j'ai même pas de quoi j'ai je pense il faudrait que je lui demande des photos parce que le cake était super donc ça c'est le jardin des fibres ce qui va me rester oui parce que je m'étais j'en avais pris pour voilà donc ça c'est mon petit rêve voilà donc sur sa boutique mon petit rêve mikaela je crois il me semble donc ça c'est sur la merino single c'est des écheveaux que j'avais commandé donc dont celui là je les commande et de bon il me reste entier c'était j'avais j'avais utilisé ça sur le smoke it de stéphane west voilà donc c'est sur une base fingering voilà 100% merino super wash donc ça c'est le coloris je sais plus parce que j'ai arraché forcément voilà donc c'est la fingering elle est très est assez retordu elle est vraiment elle est vraiment ultra souple à travailler comparé à certaines qui sont bien aussi mais bon c'est la texture est différente donc au niveau de oui au niveau de chez elle voilà il va me rester que j'ai commandé que ce genre des chevaux là donc de la marron qui ira avec une autre gamme que je vais vous montrer après voilà c'est de la merino ça c'est de la merino single et ça c'est de la merino pure voilà super wash aussi se tricote en trois et demi 400 grammes 280 mètres par contre celui là et là 100 grammes 366 m voilà donc c'est sur sa boutique mon petit rêve moi j'ai commandé tout ça sur et si il faudrait regarder si elle a d'autres peut-être boutique je ne sais pas je vous mettrai les liens et vous verrez et ensuite je me suis servi deux trois fois sur la boutique c'est laine alors c'est laine j'avais commandé deux échevaux donc c'est sur sa boutique c'est laine boutique de chez et si j'avais commandé cette ces deux balles là donc voilà comme ça c'est 85% merino 15% nylon c'est de la fingering 100 grammes 400 mètres entre 2 et demi et 4 voilà c'est un anthracite anthracite colorisé voilà donc là j'ai là aussi comme vous pouvez voir il y en a beaucoup qui sont en échevaux en en cake je sais qu'il faut pas forcément les laisser en cake mais bon pour l'instant j'ai pas le choix ensuite j'avais testé j'avais testé sa déca voilà donc là j'ai rien des chevaux de ça donc voilà sa déca donc c'est sur son coloris feu de camp qui est de la 85% merino 15% nylon aussi 100 grammes 400 mètres et c'est de la fingering je sais pas pourquoi j'ai dit ah oui parce que j'en ai un en déca et un en fingering ouais feu de camp à vérifier parce qu'il me semble il me semble que ça c'est pas la fingering donc je sais pas si pourtant feu de camp non je pense que c'est deux des cas vu les grosseurs non à mon avis c'est deux des cas il ya une petite erreur sur la c'est pas important on le remarque voilà donc ça c'est feu de camp aussi ben ça c'est vraiment de la déca non j'avais fait trois des cas j'ai pris trois des cas voilà donc c'est sur sa boutique c'est laine voilà hop voilà donc sont que sont donc ce coloris là feu de camp qui est très très super c'est la déca qui est super super douce voilà donc elle est sur instagram aussi je vous marquerai vraiment tous les liens de cette boutique où il ya plein 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 de choses assez ça c'est la 100% merino voilà les coloris sont vraiment flamboyant j'aime bien tout ça j'ai vu de chez de chez chris en angleterre et ça ça faisait partie en fait d'un kit ça faisait partie en fait d'un kit que j'avais que j'avais pris donc voilà je me suis dit je vais faire un je vais me trouver un petit soit un gilet soit un petit top soit un châle à faire avec ceux de se dégrader donc il ya des unis il ya des unis il ya de la fingering il ya de la fingering à l'intérieur il ya de la déca en unis voilà en unis les deux unis mais il ya même un petit il y avait deux petits écheveaux donc là c'était un écheveau couleur chocolat celui là il ya 200 mètres c'était un écheveau de 50 grammes et là un tout petit écheveau celui là c'est un 20 grammes environ 80 mètres donc c'est 75% merino voilà 25% nylon toujours en coloris feu de camp donc voyez entre les petits et ceux là voilà les feu de camp c'est bien parce que c'est pas c'est pas tout à fait les mêmes voir pas du tout donc ça permet quand même de et feu de camp aussi donc en 50 grammes vous voyez aussi celui là beaucoup plus clair beaucoup plus voilà donc ça c'est le ça c'est ma dernière mon dernier fournisseur écheveaux donc c'est laine voilà voilà on va passer au suivant voilà j'ai un petit peu ressorti pour le pour la suite je vais commencer avec j'ai plein de choses d'elle ailleurs mais je sais pas où je vais travailler je vais vous montrer déjà le fournisseur aussi c'est lydia crochet tricot donc que j'avais connu au départ par ses tutos vous avez pu voir les tutos de l'aile de dans le podcast de l'éléphant du petit mouton de la tasse de la tasse pour piquer pour piquer tout ça tout ça c'est des tutos et j'en passe parce que j'ai fait plein de le chat le luna qui est chez elle je vous le montrerai plus tard voilà c'est aussi ça et puis ben je me suis mis à commander aussi chez elle donc là je vous montre ce que j'ai reçu parce que c'était à dispo je lui ai commandé sur des bases sur des bases de mérino parce que je vais faire j'ai des j'ai des amigurumi qui vont se faire en mérino alors là pas en coton parce que le coton je vais vous en parler après donc voilà c'est sur des bases donc c'est l'aboutissement beaucoup connaissent je vous marque simplement voilà donc ça c'est sur la base c'est sur sa base de mérino une commande que j'ai reçu récemment il y a du coton il y a de la laine moi ce que j'ai le le châle je l'ai fait en hypnose c'est un mélange de coton et d'acrylique et là c'est bon voilà j'ai commandé ces deux tecs là qui sont de sa gamme colibri c'est de sa gamme colibri qui sont 55% coton 45% acrylique et c'est des cakes de 1000 m donc elle fait des colibris c'est des cakes de 1000 m moi j'ai utilisé le cake hypnose c'est un cake de 500 grammes il fait 2000 m je m'aperçois je vais le faire je vais le finir parce que le châle luna je suis en train de le faire et je suis en train de me rendre compte que ça va être vraiment un châle qui va être immense immense c'est à dire un châle il m'a été demandé ce châle par une par une danseuse de flamenco donc ça va bien servir que le châle soit vraiment vraiment immense surtout surtout mais je m'aperçois que le voilà pour des ouvrages il ya certains certains châle qui nécessite de la grandeur mais pas forcément pas forcément autant là je peux plus je peux plus donc pour celles qui veulent du métrage il ya beaucoup de métrages à un prix vraiment très raisonnable ça c'est sur la gamme lidiacrochettricot.com donc elle a son site youtube beaucoup connaissent je ne fais aucune découverte ensuite je commande aussi voilà sur la gamme dmc alors en dmc j'ai pas grand chose à vous montrer ainsi mais en coloris donc moi ce que j'adore c'est leur gamme c'est la gamme pirouette c'est la gamme pirouette c'est 500 mètres donc c'est presque de la worsted parce que chez eux voilà c'est pas marqué 500 mètres 200 grammes 500 mètres ça se tricote ou crochette en numéro 5 voilà donc c'est des balles c'est des balles voilà que moi j'ai utilisé pour j'ai utilisé la base verte bon j'en ai plus une base verte violette ça c'est ça fait partie des nouveautés que j'avais commandé donc il ya donc c'est vraiment de superbes coloris très agréable alors pour ma part plus agréable à crocheter qu'à tricoter j'ai commencé j'ai fait un début de granny plaid au tricot j'ai arrêté je sais pas si je vais continuer si je vais continuer par contre enfin pour ma part au crochet franchement ça fait des super choses assez assez volumineuse assez lourde assez si on travaille en 5,5 ou en 6 ça fait encore plus doux encore plus douillet sur des vêtements ou quoi que ce soit donc là c'est sur des bases un peu plus un peu plus marron marron gris foncé voilà il y en a encore plein il y a des verts il y en a et je crois qu'il y a 6 ou 7 allez voir sur le sur le site de chez dmc voilà des gammes donc ça c'est la gamme pirouette donc j'ai des voix chez dmc il va me rester ça et 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 sur quelque chose que je ne suis pas tenté parce que j'ai un peu de mal donc c'est voilà si c'est du mohair chenki mohair blent 50 grammes 100 mètres voilà c'est la c'est la gamme c'est la gamme mohair alors quand je dis que j'ai c'est pour ma part c'est parce que j'ai pas encore tenté de tricoter ou de crocheter alors pas crocheter mais de tricoter ce genre de ce genre de filin voilà c'est juste une petite crainte je pense que ce sera un cas pas passé parce que j'ai jamais fait donc peut-être il y a un top qu'on m'a enfin un gilet qu'on m'a demandé je vais le faire je vais le faire comme ça mais ce sera vraiment challenge pour moi de l'essayer à tricoter cette cette base là parce que c'est un petit peu particulier c'est pour celle où vous essayez de tricoter du mohair 100% mohair donc pour dmc ben voilà c'était pour vous le présenter aussi j'attends du j'attends du coton dmc spécial amigurumi et du coton baby aussi que je vais faire pour des amis gourumi mais j'attends j'attends ma commande et en attendant voilà la gamme sur laquelle j'aime bien aussi travailler c'est la gamme alors c'est sur la boutique kalidou voilà c'est sur la gamme drops cotton light voilà hop est ce que ça va faire une mise au point on ne sait pas voilà donc avec plein 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 de coloris j'avais recommandé j'avais recommandé ces quatre coloris là voilà je vais commander ces quatre coloris là pour refaire des poupées amigurumi lola la petite danseuse de flamenco qui était fait en coton en coton drops donc j'ai vraiment je l'ai fait en je l'avais fait en super tweed là je vais la faire refaire en version en version coton qui va être plus petite et beaucoup plus beaucoup plus fine voilà donc c'est drops cotton light 55% non 50% coton 50% polyester je peux je vais préférer à du 5 à du 100% coton pour l'instant pour pour faire ce genre de petit article en sachant que j'ai une commande de chez dmc 100% coton qui va donc ça c'est la partie c'est la partie de la boutique de fin de la marque drops de la boutique kalidu et ensuite alors je vais pas pouvoir tout montrer je vais pas pouvoir tout montrer parce que je travaille enfin j'ai travaillé je travaille beaucoup beaucoup encore alors un petit peu moins maintenant parce que je fais un peu plus de tricot donc je préfère cette gamme pour du crochet c'est là c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est la gamme ice yarn voilà donc là je vais pas pour tout vous montrer parce que il y en a partout là il y en a partout là bas il y en a partout je vous laisse aller voir donc moi je me sers sur la partie française sur les petites pelotes de rosalie voilà que vous trouverez sur sur facebook que vous retrouverez à la facebook elle a un club des créations c'est à dire que vous faites des créations vous le mettez sur sur la page sur la page et puis il ya un partage elle est aussi sur instagram et sur son site les petites pelotes de rosalie ou voilà donc s'il ya le moindre parce qu'il ya énormément 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 de de qualité de laine de cool de coloris de textures des choses comme ça donc parfois on s'y perd un tout petit peu quand on s'y perd trop on envoie un petit message à rosalie sur sur facebook et elle répond le plus rapidement possible elle nous aiguille en nous donnant les dans les références les équivalents quand il ya des ruptures sur les nouveautés c'est averti via son site il ya pas besoin forcément d'aller sur les nouveautés de son site sur le sur la page facebook elle programme les il ya beaucoup de il ya beaucoup de choses comme ça qui sont programmés sur sur les nouveautés sur les remises à sur les remises en stock après après rupture des choses comme ça donc ça c'était j'avais commandé c'était l'angora design voilà j'avais commandé ça pour pour un châle et puis j'ai pas trouvé le temps de le faire et puis je m'en suis servi pour faire le petit bout de chez lydia crochet tricot le mail mélanger en fait où elle mélange et un brin de un brin d'angora avec du 100% coton qui vous donnez le côté doudou donc elle il ya de l'angora j'ai beaucoup beaucoup fait je vous les présenterai dans les réalisations 2020 du crochet j'ai beaucoup travaillé avec le avec le coton mercerisé summer voilà donc là j'ai une ray j'ai plein de coloris mais je vous sors pas tout donc c'est c'est un coton 70% coton mercerisé 30% viscose 100 grammes 350 mètres voilà c'est un coton franchement génial à crocheter j'ai eu fait des tops des châles des j'ai même fait des robes un petit peu de plage entre le top et la et la mini robe de donc c'est vraiment un coton vraiment génial qui est toujours en stock avec plein 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 de coloris unis ou ou un petit peu bariolé il ya des choses il ya du il ya aussi en laine un petit peu je m'excuse pour le bruit voilà des choses comme ça où j'ai fait ça c'est le bonito c'est le bonito et ethnique voilà quand on veut des choses un petit peu plus un petit peu plus zébré un petit peu plus c'est de la laine 50% laine 50% acrylique très agréable cela je l'ai pas projeté je l'avais tricoté sur un châle un châle gratuit je crois de chez obi je vous le montrerai j'avais fait ça en 2020 fin 2020 et le rendu c'est un petit châle demi lune et qui rendait super bien j'avais un petit peu peur et en fait le rendu des couleurs se fait se fait super bien j'avais fait aussi un châle de chez mamité aussi dans cette gamme là voilà donc ça c'est c'est de la nice star voilà donc ça se tricote ou crochette en cinq je l'avais tricoté en cinq voilà le brun est assez des petites paillettes c'est du mohair c'est très joli très facile à l'entretien donc c'est 17% de laine 7% viscose de l'acrylique c'est pas du tout du mohair et 56% de métallique il y a aussi ça une autre une autre une autre partie de coton alors ce coton là c'est la mona lisa voilà voilà donc là je vais pas le déballer parce que sinon c'est après c'est les pelotes et donc par rapport au coton mercurisé voilà c'est un coton celui là par exemple en trois celui là c'est plus du cadre et qui fait des choses rapidement un petit peu lourde au coton j'ai fait un châle pareil de je crois de de mamité super agréable par contre il faut pas des envergures de châle très 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 grande parce que j'avais fait un petit châle d'envergure je crois 1m10 ou 1m20 sur 70 et déjà le truc pour du coton je parlais pour du coton ça plombait il y a plein 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 de références là sur sur ici je montre pas c'est la laine chunky qui est en 5 sur des coloris de cake un petit peu hivernal un petit peu dans les marrons je vais l'utiliser un petit peu pour faire des écharpes ou des grosses nudes et puis voilà en bas il ya des gros cakes que j'ai fini d'emballer c'est toujours un petit peu compliqué là quand on n'est pas chez soi pour l'instant et puis voilà puis derrière vous voyez les premières voilà les premiers essais alors ça c'est pas de moi ceux là ils sont pas de moi parce que je suis ça c'est les réalisations café masseur donc ça c'est les créations de passeur qu'on peut voir qu'on peut voir ici aussi voilà avec le dernier les trois qui sont qui sont restés ici et voilà donc au niveau des fournisseurs j'en ai oublié j'en ai oublié certains je referai au fur et à mesure une petite mise à jour pour tout ça voilà mais si vous avez des questions je vous mettrai de toute façon tous les liens des de tous ces fournisseurs là je vous les mettrai en barre de tâches allez n'hésitez pas à aller voir leur site allez les trouver sur facebook ou sur instagram allez les contacter parce qu'ils sont tous ils sont tous super réactifs à la demande si vous n'avez pas de coloris qui vous je parle après au niveau des teinturiers si il vous manque des coloris ils peuvent reteindre pour vous donc n'hésitez pas à n'hésitez pas à les retrouver voilà pour cette petite vidéo sur les fournisseurs on va s'arrêter là je vais retourner dans la semaine parce qu'on m'a demandé sur mes fournitures tricot voilà ce que j'utilisais des choses comme ça alors je sais beaucoup pour beaucoup ça va être un petit peu de bon pas pour ça mais sur le matériel du rabâchage mais on me demande sur mon compte privé facebook sur lequel aussi je publie des hommes ou des femmes qui veulent s'y mettre et qui n'ont aucun matériel et qui voilà qui sont pas forcément aller chercher les infos sur sur youtube ou quoi que ce soit donc ben là moi je je me permettrai de leur donner des indications et ainsi qu'aux autres mais je veux dire voilà pourquoi la d dans la démarche de pourquoi je vais aussi présenter le matériel et que je me sers pour pour tricoter et voilà donc on va se retrouver je vous souhaite une bonne fin de journée et puis n'hésitez pas à vous abonner à partager et puis je vous souhaite je vous dis à la prochaine et puis on